Chers amis, bonjour Nous sommes dans la deuxième Si c'était Moïse Katoum Bichapwe Deuxième émission dans le Bissot Nous sommes dans la suite de nous Chers amis, nous avons dit Nous sommes dans le balai diplomatique Le balai diplomatique dans notre foie Nous sommes dans la suite de nous Nous avons dit qu'il faut incarner confiance Confiance d'abord, il y a l'homme d'affaires Confiance d'abord, il y a l'investisseur Confiance d'abord, il y a l'investisseur Et puis confiance dans le peuple Parce que, n'oublions pas C'est lui le président véritablement élit Il y a un balai diplomatique qui n'est pas Je répète encore, le président véritablement élit Moïse Katoum Bichapwe Après Nicolas Barlenga Il est chef de la diplomatie de l'Union Européenne de Congo Après, il y a un balai diplomatique qui n'est pas Le président de l'Union Européenne de Congo Il est chef de l'Union Européenne de Congo Il est chef de l'Union Européenne de Congo Il est chef de l'Union Européenne de Congo Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple Nous sommes un pays riche Vous êtes nos voisins Aucune guerre ne fera déplacer les frontières Nous resterons de voisins à vie Moi je vous propose de mettre ensemble deux projets Où nous allons jouer au win-win Gagnant-gagnant J'ai des minerais chez moi qui vous intéressent Vous, vous avez la possibilité Avec votre carnet d'adresse De contacter les investisseurs partout à travers le monde Et nous allons travailler en synergie Pour essayer de développer la zone ensemble Il lui a proposé Moi, personnellement, j'ai été à Kigeli A plusieurs reprises Envoyé par le président Tisekeli Porteur de ce message Et le président Kagame était tout à fait partant On a beaucoup avancé On a beaucoup avancé Jusqu'à ce qu'à un certain moment Il y ait eu des intérêts obscurs Qui ont fait que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui Si vous ne voulez pas, j'ai dit une solution Comme Félix et Zali Il y a des côtés Il y a des côtés C'est ce que je veux dire La diplomatie Il y a des gens qui ne se font pas L'étiquette La diplomatie C'est ce qu'il y a C'est ce qu'on a fait La diplomatie C'est ce qu'on a déclaré Non, la déclaration C'est cette déclaration Mais la diplomatie, c'est autre chose La diplomatie, c'est des contests Il y a des gens qui sont Il y a un mot de M. Moïse Katoubi. Il y a une Union Européenne. Il y a un mot d'information qui s'intéressait. Il y a un mot d'information qui s'intéressait. Il y a une question par rapport à nous. Mais qu'est-ce qui se passe chez Moïse Katoubi? Nous avons un balai diplomatique. Nous avons un balai diplomatique et cette déclaration. C'est de personne. Il y a un Etat où l'on Veteran va se déplacer. Nous avons un alfaire de la force vousIDIE XII. Nous avons un nominalement pour M. Moïse Katoubi. Nous avons un «Soloy » avec M. Moïse Katoubi. Pourquoi je ne sais pas. Nous avons eu un balai diplomatique. Nous sommes ataux que nous avons eu un bis scolaire. Eh ceux qui me listen at nous, nous avons un question. Mais au moins, Félix, tu sais qu'il m'a donné ça présent, il est là, oui, mais attends là, c'est de l'humiliance. Voilà, chers amis, vous savez, la crise, lorsqu'on prend de la crise, c'est-à-dire qu'il y a l'absence totale de la gestion. Donc, pour résoudre le problème de la crise, il y a un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, c'est celui où il y a un peu de la santé, où il y a un peu de la santé dans le pays. Un bon gestionnaire, c'est celui où il y a un peu de la santé, mais il y a un peu de la santé. Et la chance de suivre, par souci d'information, de suivre M. Moïse Katumbi Chapo, au moment où il s'est trouvé en exil forcé en Zambie à Kittwe, j'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kittwe. Je suis arrivé à Kittwe en 2001. Ça doit faire plus ou moins 12 ans, maintenant 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi Tchapake, j'avais connu avant, au moment où il dirigeait maison Katumbi Chapo, parce son grand frère lui avait cette équipe-là, Raphaël Katumbi Chapo. Je suis arrivé là-bas, j'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kittwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Chapo, et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kittwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugier ? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques ? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne avec ses enfants. Et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires, les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour de déqualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe. Et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines et l'usine d'extraction qu'on appelait l'hémérote. L'hémérote, c'est le diamant vert, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines, les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Il y avait déjà la première vente, à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180, mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque, donc il n'a pas eu l'avion maintenant, quand il est dans Mazembe, non, bien avant. D'abord il a dit, priorité, il faut absolument que je réhabilite le stade Mwanké. Il a dit, je le réhabilite, sinon je vais le reconstruire. Et après, il a dit que dans mes objectifs, Mazembe doit devenir l'un des grands clubs en Afrique, sinon les plus grands. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé mes activités. Pour le moment, je compte à peu près 1300 ouvriers. 1300 ouvriers Kaboulot, mais ce que je pêche chez mes ouvriers, ce que je pêche chez Mazembe, ce qui me coûte trop cher chez Mazembe pour le moment. Vous savez, c'est très difficile de diriger Mazembe si on n'a pas le moyen. Donc on essaie de se dévouiller, vous aviez vu vous-même. Oui, nous exportons aussi chez nous au pays, nous faisons aussi les filets que nous exportons en Europe. Donc ça nourrit pas que le continent africain, ça nourrit aussi le continent européen. Nous avons deux mines de Mwankaboulot et la mine, jusque là, ça va. Le phénomène Katumbi, comme actuellement démontré, ne date donc pas de 2007, encore moins de son bureau de gouverneur. L'histoire est infalsifiable. On a un peu de l'image. Chers amis, on a un peu de l'image. Je suis là où je suis à tout le monde. On a un peu de l'économie. L'économie est la seule équipe africaine qui a eu un avion. On a un avion à Mazembe. Et puis on a un peu de l'économie. 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 C'est-à-dire que... La matinée du dimanche 18 septembre restera gravée dans la mémoire des sportifs congolais avec l'acquisition du nouvel R9 du tout-puissant Anglais Bermazembe. Pour se rendre compte de l'effectivité de l'arrivée à Lubumbashi de cet appareil, le président du tout-puissant Anglais Bermazembe s'est déplacé personnellement vers l'aéroport international de Lubumbashi avec, à ses côtés, le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, et quelques personnalités politico-sportives. Dans la perspective d'immortaliser ce grand événement, une première dans l'histoire du football africain, plusieurs chasseurs d'images ont été présents. A 8h49 heure de Lubumbashi, toutes les caméras sont braquées vers le ciel de l'aéroport international de la Loanon, où l'on a aperçu cet avion. En s'est posant sur la piste, l'appareil est peint aux couleurs noix et blanc, et des plus près, l'on sait voir facilement les emblèmes du club. Le drapeau du tout-puissant Glebert Mazembe avec 5 étoiles. A l'intérieur de cet appareil de plus ou moins 200 places, c'est du confort et des sièges luxueux. Ainsi, le président du tout-puissant Glebert Mazembe, Moïse Katoubichapwe, vient de réaliser sa promesse faite aux supporters du team noir et blanc au mois de mai 2011. L'équipe du tout-puissant Glebert Mazembe devient le tout premier club africain à posséder son avion privé et du coup, elle ouvre une nouvelle page d'histoire avec son MDK323. Pourtant, on comprend bien qu'on a géré l'avion. C'est-à-dire que, avec Moïse Katoubichapwe, gestion, il y a Tongo Airways et Gozala meilleures. C'est-à-dire qu'on a maîtrisé le secteur aéronautique. C'est-à-dire qu'on a maîtrisé. Le secteur aéronautique, c'est-à-dire qu'on a maîtrisé. Chers amis, à ce moment-là, Monsieur Félix, c'est-à-dire qu'il faut assumer son échec. Échec, c'est-à-dire qu'il y a un mandat et qu'il y a un mandat, et qu'il y a déjà échec des Alli. Nous, 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 nous avons 80 personnes. Nous, nous avons 80 personnes. Nous, nous avons 80 personnes. La guerre est apparue par là. Nous, 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 nous sommes dans le Congo pour menacer la ville du Congo. Ce qui nous a dit, si c'était Moïse Katoubichapwe, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un conseil. Si nous, nous l'aspect. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a genugé. Il y a unключatif. Il y a un fantastique. Il y a aussi des deux hommes. Le Congo, vous ne le savez pas. Nous, nous, nous,terons ou encore une place, émigration. Aujourd'hui, ma pays sur l'Europe, extrême droite et mati, le cas extrême droite et mati, ma solution n'a pas commis Kagame, solution n'a pas commis Rwanda, l'Italie, déjà, n'a pas commis réfléchir, je vais rejoindre la Grande-Bretagne pour ne pas immigrer, la France n'a pas été fait, ma pays n'a pas été fait, c'est-à-dire que je vais immigrer dans l'Europe, je vais traiter mon dossier de l'Afrique, je vais immigrer dans l'Afrique, je vais immigrer dans l'Afrique, il y aura 5 qui auront des négatifs, ce qui est dans le Congo. Donc, il faut tout le faire, c'est le moment où il y a une, tout le fait, tu les souviens, c'est les spécialistes, je ne l'ai pas dit qu'on a pas merveille, non, il y a un mandat qui a été créé. Donc, il faut tout le faire, il faut tout le faire, il faut tout résoudre le problème, où il y a l'immigration, parce que, Rwanda Kagami ayebi qui a zana place Akocha Batouanate Vous imaginez, ba Adelfe babomi Batou Ba Adelfe on a bazé Ba Mizilman, siko ba Memi siko yo Batou ba outi Ba Mboka ba Mizilman, ba outi Liban Ba outi Syri Ba msusu ba kowuta Iran Ba ye na Rwanda Tengou ba koya na Rwanda Pour faire quoi? Pour ba kota na RDC Tengou ba kota na RDC, torojiri ba monde Ifo to zala, imi to zala Parce que Kagami ayebi Chers amis, si c'était Mois Katoumichap Ako trouver solution ayebi Ako trouver solution ayebi Na diplomatie agissante Parce que Kagami Ayo me me la ba ngon solution Biso kongo tozo me ma solution ni Ya ngon azo lo ba ke si c'était Mois Katoumichap Mois Katoumichap Ali nga ki a me ma solution Regardez ce que le roi a fait Le Rwanda azo trouvez solution ayebi Ayo msusu na Afrique La nous commençons aetre petit a petit isolé Isolé, isolé Tokomo koma encerclé Chers amis, imaj ou esali Imaji ya ilistration Ndenge kaka albi trewa na azo sala lase Ya kagami Ndenge kaka ba europeen pe ba andokobonde la kagami Po na ba imigre na ba ngou ba ya Na Rwanda Dange a ngou anafrique seke di toza ko senga yo Benga bandekona yo Toza la ini Po tolonga bitumba oyo Soki toza ini te Moana mou bal oyo ako sakala na biso Albitre O inyorope Diska token da ko funda Ba mo nyon so Ba ko fuka me la kagami Po ba regle sityasyon ya Immigrasyon Don imaj ou e lobi nyon so Isole Tokomo koma encerclé Donc Felice seke di C'est le moment Chers amis Pour la gestion Je vais vous dire une chose J'ai suivi Matata Ponyo Matata Ponyo Gestionnerai zalaki malam Mimigu Pourquoi parce que Il y avait Un katanga Très stable Dans la tête de ce katanga Il y avait quelqu'un Il y avait un dom Il y avait un gestionnaire Mouska tu mi chapo La façon dont il a géré le katanga Est celle qui est Stabilité a la mboka Est celle qui est Stabilité a dolar Est celle là Lui qui est Gestion ou y a kongo Y a josef kabila kaban Il y avait un gestionnaire Il y avait un gestionnaire Un bon gestionnaire De Mouska tu mi chapo Là maintenant Il y a quelques réalisations Au Mouska tu mi chapo Avant il y a Tango a nen a kouta ki Nan a nen a kouta ki Nan a nen a kouta ki Donc La rélevance Mi nye O katanga A kouta ki 1 million 689 1 million 189 Par mois Ou ba ne kouta La 2005 Ou ba ne kouta La caisse Mi y a tango a ye Nan mou moko Dans zem mou kaka Donc De 2005 Ez a ki 1 million 689 Mou de wane kouta Y a tango La 2007 E komi Ammatis yon gwa E komi mou mou na 9 million 9 million 3-5-4-000 Donc Bou mou n'a kaka La différence De 1 million A 9 million Donc C'est a dit Kwa mou n'a soye Dekoko ta wana Badaw kambolango Donc Kans Le gestionnaire E veni A bani kongiri Makanbo wana Tokei na Ofida Office Te douane Et Assise Na 2006 Avant Mouska tu mi chapo E zala ki 47 million 47 million E wane kou kouta Y a tango waye Ammatis yon gwa E komi na 110 million 110 million 110 million E wane E wane E wane kou kouta Tolo mou e wana Direction professionale Des impôts Des pays Avant Mouska tu mi chapo E zala ki 30 million Le mois 30 million Le mois Nes 2007 Ongo wane kouta Mouska tu mi chapo Jus ma solon Nyon sur la kongo Ammatis yon gwa A doublé A doublé A doublé A moi mme Par doublé E komi na 79 million 910 mille Le mois Bouzo mou La gandelle Des géradés 2006 avant Mouska tu mi E zala ki na 8 million 759 Pendant Mouska tu mi chapo E komi na 23 million 628 Mi dollars Donc A triplé Payage La katanga 2006 avant Mouska tu mi chapo E zala ki na 300 mille Par mois 2007 Pendant Mouska tu mi chapo E komi na 2 million Le mois Bouta la différence De 300 mille A 2 million Bouta la Ça c'est Ça c'est Ça c'est un bon Toutes ces industries Mi n'yed Donc si c'était Moïska tu mi chapo Le katanga O e komi le lo Ba mine A katanga E komi Ba mine Moko familial E komi Moko Ba kaboli La famille Moko Y akatanga Ba katanga Bazo Zwa zwa Vivre Ngo Li sou Souté Ba komi Kozo Ba katanga Baza komi Kome Mwa wona Kanya Maka Sese Nanko Ba Militer Koutou Baza Koutou Bazo Futa Bango Teme Bazo Mwa Banna Batou Bazo Koko Boko 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 Ba katanga Ba minera Ba katanga Zwa kito Zwa kito Kona Bido Mais Ba katanga Boko 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 C'est dans sa résidence privée de Lofoy que le président Moïse Katumbi a reçu le directeur général de l'USAID en République démocratique du Congo, John Dunlok. Bonjour, merci. Pour le bien-être de tous les Congolais. Et vos échanges avec le président Moïse, on retient quoi ? Oui, on a discuté beaucoup de différentes choses, mais particulièrement les questions du secteur minière ici, comme c'est le Mining Week, et les différentes possibilités pour augmenter l'investissement des sociétés américaines ici dans le pays. Parce que c'est un de nos vrais bouts. C'est dans la journée du mardi 11 juin que le président Moïse Katumbi a reçu l'ambassadrice du Royaume-Uni, Alison King, en sa résidence privée. Prenant la parole, l'ambassadrice explique la raison de son arrivée en République démocratique du Congo. Je m'appelle Alison King, l'ambassadrice du Royaume-Uni ici en RDC. Voilà, c'est ma première visite à le Mubashi. Et donc, je suis ici principalement pour le Mining Week, mais aussi pour avoir le contact avec les politiciens, le gouverneur, les sociétés civiles et les entreprises et les ressources britanniques qui sont ici. Un échange fructueux avec le président Moïse Katumbi ? Oui, c'est important pour moi de garder le contact avec les grands hommes et les grandes femmes ici en RDC. On a eu une discussion très fructueuse et constructive sur les défis, mais aussi les opportunities ici en RDC. Merci. Merci à vous.